Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 4 de la carrière pro avec le FCBAL. Notre joueur qui a toujours 70 de général, on approche de la fin de saison et il ne nous reste que 2 matchs à jouer. Ensuite on voit qu'il y a les matchs avec l'équipe de France, mais on ne sera pas sélectionnée. Au classement, on est quasiment champion, un seul point nous manque pour assurer le titre, tandis que les Young Boys sont à 5 points derrière nous. Nos objectifs de la saison sont bien remplis et on les a presque déjà tous réussi à part les occasions créées. Premier match contre le FC Sengal en championnat à domicile, on est aligné au poste de milieu offensif gauche. On voit qu'il y a un petit peu de fatigue chez nos coéquipiers, mais il faudra faire avec. Et le match commence avec une première occasion pour nos adversaires qui vont directement marquer. Ouverture du score de Kavusevic à la 18ème minute de jeu, bien servi par un de ses coéquipiers à l'entrée de la surface. Son tir bat le gardien, 51ème minute en tente de réagir, on reçoit la balle. On sert Mbolo qui l'a remis en retrait, met le tir de notre coéquipier dans les gants du gardien. Et à la suite du dégagement, on récupère directement la balle. Mbolo une nouvelle fois sert parfaitement notre coéquipier qui marque cette fois-ci. Un tir dans la lucarde qui nous permet d'égaliser à la 55ème minute. 60ème minute, on a la balle avec notre joueur. On remonte le terrain et on sert parfaitement un des autres attaquants qui frappe. Et malheureusement, sa frappe frôle le poteau. Et on va sortir à la 83ème minute. Score final un par tout. Dernier match de la saison, on n'est malheureusement pas sélectionné pour la rencontre contre Lugano. Notre équipe qui va malheureusement faire un match de deux partout. But de Boteus et Mbolo. On va donc faire un bilan sur nos objectifs de la saison. On devait avoir une note moyenne de 6,7 et on a largement réussi cet objectif en ayant une note moyenne de 8,7. On devait créer 10 occasions de but et on en a fait pile 10. On devait avoir un pourcentage de passes réussies de 72 ou plus et on a 78% de passes réussies. On devait créer 30 occasions de but et on n'en a réussi que 24. Avec un pro à 71 de général, on peut donc être fier de nous alors qu'on n'a pas joué beaucoup de matchs. Âgé seulement de 21 ans, en 12 matchs, on aura réussi à inscrire 7 buts et 5 passes décisives. Pour une note moyenne de 7,7, on s'est pris un carton rouge et deux cartons jaunes cette saison. Le joueur de l'année est dans notre équipe et il s'agit de Brayl Donald Mbolo, notre attaquant. Une jeune pépite qu'il faudra tenter de conserver au prochain mercato. On termine donc premier à 3 points devant les Young Boys et on peut tout de même les féliciter. Ils ont réussi une très belle saison où ils nous auront posé des problèmes sur toute l'année. Mais on réussit tout de même à remporter le titre. C'est parti pour une nouvelle saison. Et cette année, nos objectifs seront de maintenir une note moyenne d'au moins 7,3, de créer au moins 10 buts, de maintenir un taux de passe réussi à au minimum 78%, de créer au moins 14 occasions de buts et d'une nouvelle fois remporter le championnat. Premier match amical de la saison, on est titulaire au poste de milieu offensif central contre Charlton, une équipe anglaise. C'est parti pour le match. La première occasion est pour nous. On donne la balle à Mbolo. Mbolo qui va rentrer dans la surface de réparation, servir un de nos coéquipiers. La talonnade et la tête de Mbolo. Magnifique relais entre nos joueurs. On revoit ici le centre et la tête d'Embolo qui passe à côté malheureusement. 41ème minute, on part sur le côté gauche. Et on tente un centre-tir qui partait presque dans le but. C'est sauvé par un défenseur. Et juste avant la mi-temps dans le temps additionnel, une nouvelle fois on fait une bonne passe. Mbolo nous la remet en petite talonnade et notre frappe qui passe malheureusement au-dessus. On revoit ici la très belle déviation de Mbolo qui a failli se transformer en passe décisive. Fin du match 0 à 0. On termine avec une note de 5,9. Une performance moyenne à l'image de l'équipe. Premier match de championnat contre le Grasopper Zurich. On n'est malheureusement pas titulaire. Et notre équipe qui s'imposera sur la plus petite démarche, 1 but à 0. Ensuite, match contre les Young Boys. On réussit à les battre difficilement 3 buts à 2. Match contre Saint-Gal à domicile. On n'est toujours pas sélectionné. Notre équipe qui va tout de même réussir à s'imposer largement 4 buts à 0. Match contre Lucerne. On n'est toujours pas retenu par le coach. L'actoire 2 buts à 1 de nos coéquipiers. Et on est enfin titulaire contre le FC Sion au poste de milieu offensif gauche. Il faudra faire bonne impression pour gagner notre place de titulaire qu'on a perdu depuis le début de la saison. Un match très important pour nous et aussi pour l'équipe. On joue contre les premiers et on est à égalité de points avec eux. Les deux équipes ont réussi à remporter leurs 4 matchs. Et dès la deuxième minute, Konaté entre dans la surface de réparation. Il la remet en talonnade en retrait et la frappe passe à côté. On tente de réagir à la 6ème minute. Notre coéquipier a la balle dans la surface de réparation. Il joue en retrait avec notre joueur qui sert un de nos autres coéquipiers qui tire sur le gardien malheureusement. Corner à la 12ème minute. Et on ouvre le score. But de Xaka à la 13ème minute. Un but très important dans ce match. 21ème minute. On part en profondeur après une belle passe d'un de nos coéquipiers. On est dans la surface et on tire. Notre frappe contrée par un défenseur et arrêtée par le goal. On reçoit la balle à la demi-heure de jeu. On va effectuer 1-1-2. Ensuite, on fait une très belle passe qui se transforme en passe décisive. Ouverture du score de Zoufi. A la 30ème minute de jeu, on fait le break. On signe donc notre première passe décisive de la saison lors de notre premier match joué. Et ça fait 2-0 contre le F-Session. On continue d'attaquer à la 33ème minute. Mbolo nous a vu sur le côté gauche. On élimine un joueur grâce à notre vitesse. Et le joueur va provoquer une faute pas loin de la surface de réparation. Un coup de front qui peut nous être avantageux. Et on demande la balle. Cafouillage dans la défense. On se fait tenir par nos défenseurs. Et on réussit à marquer le but du 3-0 par l'intermédiaire de Stéphane. On revoit ici le défenseur qui nous tient. Mbolo qui tend une frappe repoussée par le goal. Et ensuite Stéphane n'a qu'à pousser la balle. Première occasion pour Sion à la 67ème minute. Un centre et une tête qui frôle le poteau. A la 77ème minute. On reçoit la balle. On évite un tacle d'un défenseur. On tente de remonter le terrain. Et on se donne à fond. On réussit à donner la balle à Mbolo. Et on reçoit la balle dans la surface. Malheureusement notre tir est arrêté par le gardien. Une frappe qui mérite les mieux après notre beau raid. Fin du match. Victoire 3 buts à 0. On passe donc seul leader du championnat. Dernier match de la vidéo contre Lugano. On est encore une fois titulaire. On a donc réussi à se faire une place dans l'effectif. Et on jouera au poste de milieu offensif central. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Fin du match 1 partout. On a réalisé une belle performance. Et on aurait mérité mieux. Un de nos tir est arrivé sur le poteau. Et on a manqué de chance. C'est la fin de la vidéo. On aura donc joué pas mal de matchs. On a terminé la saison précédente. Et on a commencé la nouvelle saison. Et après 6 matchs joués. Nous en sommes à 16 points. A 1 point devant l'EF Session. Qui n'a perdu qu'un match contre nous. Une large victoire 4 buts à 0. Voilà nos objectifs. Et on a déjà fait une passe décisive. On a pour l'instant un taux de passe réussi. A 82% alors qu'on doit avoir 78%. C'est la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Salut !